b'samin alaikum wa rahm alaikum h'mat alaikum wa rahmatullah Nous allons voir un exercice de l'électrolyse Nous allons voir exactement l'électrolyse de la solution de chloral de sodium Ça veut dire Na plus UcN1. Très bien. L'expérience de cette électrolyse montre qu'il y a des galants de Cl2 au voisinage de l'anode. D'accord ? Et dégagement de H2 au voisinage de la cathode. Et aussi, sur la cathode, il y a l'hydroxyde ou bien les ayants d'hydroxyde. Donc, la première question Les espèces chimiques existent On parle de l'électrolyse de NaCl2. Donc, tout simplement, vous avez Na+, Cl- Bien sûr, une solution aqueuse. Et, bien sûr, l'eau. Il est toujours, existe dans la réaction. Ces éléments appartiennent Ou ppl, une d'a plus. il a solide c'est un 2 gaz c'est un 1 pour H2O et le jour d'or alors le premier rôle c'est un oxydant avec bien sûr H2 d'hydrogène et avec O2 d'oxygène joue le rôle de réducteur alors la deuxième question et demi-coercion et demi-coercion roisinage de la note alors d'après les données toujours il faut faire attention c'est un oxydant 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 vous avez Na plus Cl moins plus H2O ce sont des réactifs et vous avez des produits à la note vous avez Cl2 et à la cathode vous avez H2 et aussi H1O d'accord donc à partir des couples je trouve les demi-coercions d'accord donc à la semaine elle a des couples c'est clair donc comme vous voyez à la note vous avez Cl2 donc on se trouve Cl2 voilà Cl2 il est là d'accord donc Cl2 ça veut dire quoi tout simplement ça veut dire vous avez donc on sait bien que la note il y a l'oxydation d'accord voilà tout simplement l'oxydation ça veut dire l'arrêt de l'eau elle va s'occuper d'accord donc Cl- ton Cl2 case plus 1 donc je vais équilibrer la réaction donc il y a 2 Cl donc je dois multiplier par 2 on devient 2 charges donc je dois multiplier par 2 d'accord très bien on a aussi une A+, une A+, c'est un c'est un oxydant et on parle d'oxydation d'accord l'oxydation c'est le réducteur qui va oxyder d'accord donc donc on a besoin d'oxyder 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 donc devient 4 hydrogyle, donc je dois multiplier, devient 4 charges plus, donc je dois, j'ai besoin de 4 charges moins, donc voilà. Alors maintenant, on voit les images de la cathode. Alors maintenant, tout simplement, rejoindre l'expérience. L'expérience, il a dit qu'il y a tout simplement dégagement de H2, donc dégagement de H2, voilà, et aussi de H1. Voilà, très bien, donc vous allez vers les couples, et vous allez chercher dans les couples sur H2, donc voilà H2, d'accord ? Vous avez ici une A+, attention, d'accord ? Donc à la cathode, il y a la réduction. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de la réduction ? Ça veut dire tout simplement l'Ox qui va réduire. Donc d'après l'expérience, on a une A+, Ox, d'accord ? Voilà. Donc c'est très bien, donc vous allez écrire la réaction tout simplement d'une A+, plus un électron d'homme, tout simplement une A solide. Donc voilà la première demi-équation. La deuxième demi-équation, donc tout simplement vous avez H2, ça veut dire qu'il y a la protection de H2, bien dégagement de H2. Donc vous allez trouver, vous allez écrire la demi-équation de ce couple. Voilà. Donc l'Ox, tout simplement, c'est H2O. Très bien. L'équation, donc voilà, il y a l'oxydation de H2O, ça veut dire plus électron, donne tout simplement d'hérogène, H2. D'accord ? Et vous avez aussi la protection de H au moins, donc plus H au moins. Donc on va équilibrer cette réaction. Donc combien de H vous avez ? Vous avez 2 plus 1, c'est 3H. Et ici vous avez 2. Donc vous devez multiplier S par 2. D'accord ? Donc pour avoir 4 atomes d'hydrogène, je dois multiplier S par 2. Donc 2 fois 2, c'est 4. Ça devient 2 oxygène, voilà 2 oxygène. Et vous avez 2 charges moins. Donc vous avez multiplié S par 2. Donc vous avez multiplié S par 2. D'accord ? Donc voilà les 2 demi-équations possibles. Les 2 demi-équations possibles à la cathode. Très bien. Alors la troisième question, c'est les 2 demi-équations exactes. Ça vous dirait, on va chercher les 2 demi-équations réelles. Donc les 2 demi-équations. Donc les 2 demi-équations. son tout simplement vous avez choisi deux demi-équations ça veut dire un à la cathode et l'autre à la nôtre c'est clair ? et nous allons regarder vous avez tout simplement des indices pour trouver les deux demi-équations alors l'expérience est dit que alors il y a dégagement de CL2 à la note ça veut dire quoi ? ça veut dire CL2 donc vous allez tout simplement choisi cette équation donc voilà la demi-équation qui va produire à la note donc 2 CL moins CL2 plus 2 électrons et il y a H à la cathode il y a H2 à la cathode ça veut dire quoi ? ça veut dire l'équation qui va se produire à la cathode c'est la demi-équation qui contient H2 donc c'est la deuxième de l'équation voilà donc 2 qui va qui va Alors, voilà l'équation globale. Et c'est un mot, plus deux autres autres équipes, donc donne, Cl2, plus H2, plus deux, H3. Voilà, très bien. Donc voilà l'équation globale. Donc voilà mes chers élèves, on a terminé l'exercice. On a parlé de, qu'est-ce que vous avez dit ? Les deux équations dans chaque électrode, ça veut dire à l'anode et à la cathode. Donc il va se mettre les deux équations en utilisant, bien sûr, les données de l'exercice. Ça veut dire le résultat de l'expérience. D'accord ? Merci de votre attention. Je vous souhaite bon courage pour continuation. Sous-titrage Société Radio-Canada